Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC et aujourd'hui je suis avec Charles. Tiens, dis donc, ça faisait longtemps. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu loisir, c'est-à-dire qu'on va participer à un challenge qui a été organisé par un autre YouTubeur qui s'appelle MatKarRC. Et donc, le principe de ce challenge, vous irez voir sa chaîne, c'est un YouTubeur très sympathique qui est passionné de Tamiya, loisir, passionné de Tamiya effectivement. Et donc, le principe de ce challenge, il a expliqué comment faire un parcours sur un parking. Donc, il y a des dimensions à respecter. Ce qu'on a fait, on a mesuré avec un mètre, donc on a une ligne droite de 12 mètres et on a combien de flots à peu près ? 7, 7 plots à avoir. Donc, c'est un petit parcours. Ce qui est bien, c'est que ça ne favorise pas les voitures usurpuissantes, il faut vraiment une voiture agile. Tout à fait. On va participer à ce challenge, on vient de le faire, on a juste fait 3-4 tours d'entraînement parce qu'on est assez pressé. On va participer à quelle voiture, Charles ? Alors, une XV01, c'est le dernier modèle que MatKarRC a monté sur sa chaîne très récemment. La blanche ? La blanche, tout à fait. J'ai regardé sa mignonne, effectivement. C'est un modèle qui me tient à cœur parce qu'il y a du rallye, il va bientôt avoir du rallye au RC PARC. Et notamment, il a aussi une distribution, un équilibre qui est équivalent à ma première voiture. C'est-à-dire, on a un moteur ici à l'avant, en porte-à-faux avant. D'accord. Et donc, le poids de la voiture est sur l'avant, le moteur est devant les roues de vent. Et donc, pour le coup, elle a une certaine agilité à pivoter et ce qui est plutôt sympa là sur un parking. Parking qui est un petit peu sale parce qu'il n'est pas occupé, il y a 2-3 barrières qui ont été positionnées. Alors, j'ai regardé cette vidéo dans son challenge, il nous demande de ne pas préciser beaucoup d'infos. C'est-à-dire, on doit filmer ses rushs et lui envoyer, on doit juste préciser quel type de voiture on utilise. Donc, tu as dit Tamiya XV01. Tout à fait. Moteur à charbon. Tu dois préciser simplement, mais tu n'as pas besoin de donner la dimension. Donc, moteur à charbon et de type d'accu. Lipo, c'est tout. C'est ton Lipo, Tamiya. De toute façon, ça fait un an que tu utilises mon Lipo. Tu vas te le racheter. Lipo 2S. 2S. Tout à fait. Ok. Moi, je vais participer avec une Funtek. Tout à fait. La MTX. L'idée, c'est de participer avec la voiture qu'on veut. C'est un accu lit-feu, je crois. Oui. Donc, il y a un peu moins de voltage qu'un Lipo, je crois. C'est comme un Lion. Voilà. C'est un Lion, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est un moteur à charbon. Oui. Moteur à charbon. Alors, la voiture, elle braque vraiment une voiture à 130 euros. Et la voiture braque très, très peu. Donc, c'est juste, il faut la brusquer. Tu es obligé de la balancer dans les virages pour qu'elle prenne le virage. Et avec une voiture de compétition en tout terrain, un X-Ray XB4. Voilà. Ça, ça peut être sympa. On n'est pas sûr d'avoir le temps. On va aussi vous faire quelques plans avec le drone qui est là. Voici la piste. Alors, j'ai mis des assiettes. J'ai trouvé des vieilles assiettes en grès qui étaient à la déchetterie. Et puis, ça permet d'avoir un certain poids et de pouvoir positionner. Oui, c'est bien. On a bien la ligne droite ici, là-bas, de 12 mètres. On passe et on a mis un petit repère avec le sac pour aller derrière. Tu nous fais un tour de démo ? Oui, je peux essayer de faire un tour de démo. Est-ce qu'il sera parfait ? Je ne sais pas. Mais ça, on sait qu'avec toi, ce n'est jamais parfait. Le challenge de Mathieu, il est vraiment basé sur le fait de faire 5 tours dans le minimum de temps possible. Tu démarres d'où tu veux. C'est l'esprit d'être libre et juste de rouler en fait. Ce n'est pas une compétition en soi, c'est vraiment pour s'amuser. Donc, il faut c'est départ arrêté ou départ lancé ? Départ lancé, lancé. Donc, tu peux faire 15-20 tours. D'accord. Et après, à toi de trouver le meilleur moment et tes meilleurs plans. Bon, de toute façon, là, c'est un tour d'exemple. Donc, pour le coup, je démarre dans la ligne droite qui fait 12 mètres de long. Je tourne à gauche à 90 degrés sur 3 mètres. Je reviens chercher un plot qui est rentré de 6 mètres. Je reviens chercher ce plot-là. En plus, on a de l'herbe. Une petite ligne droite. Une petite ligne droite. On reprend chicane. Un pif-pass. Un pif-pass. Et on repart. Bon, voilà. Première erreur de Charles. C'est dans le premier virage. Rendez-vous au premier virage. Alors, c'est parti. Il faut que je mette un chrono. Tu le mettes ? Ou non, mais on le filmera. On filmera ça. On mesurera sur la vidéo. Tout à fait. Et c'est parti. On va reprendre les marques ? Oui. La ligne droite. La grande courbe. La petite ligne droite. Tu comptes tes tours ? Tu comptes tes tours ? On va faire tout ça. On va aller bien. Où la cul est à retarder ? On y a une merde. Oh ! Tu n'as plus de watts. Tu n'as plus de watts. Et voilà, c'est la première panne. C'est du classique chez Charles. On a très peu de temps, c'est à moi maintenant. Toc. Ça enregistre. Ok. On va voir si on va faire une. C'est parti, départ lancé. C'est parti, départ lancé. Et hors de pilotage de Tony Pas évident avec un monster truck Hop, hop, celle-ci elle va être prête rapidement Je suis sur une fin d'accu Je n'ai pas encore essayé cette voiture ici C'est des fins de pneus aussi ? Oui, ça c'est des pneus que je dois décoller D'accord Donc je m'en fiche, ils sont condamnés Je ne sais pas du tout ce que ça va donner Oh là là, déjà, what ? J'ai peur, il ne faut pas que je la casse Ça serait bien de ne pas la casser Après il n'y a pas... Ça va pour baisser ? Oui Oh oh Il y a des watts Allez Ce ne sont pas les bons pneus Tony Ce ne sont pas les bons pneus Ah bon ? Ah bon ? Ah bah c'est des pneus pour l'astro Allez Un tour Un tour Tony fait du drift 3, 2, 1, go Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors voilà Je vais vous tourner une petite conclusion de cette vidéo Car les conditions pour faire cette vidéo Ce n'était pas évident On a eu très peu de temps Car mon fils avait un examen Et j'ai dû en gros partir très vite Et comme Charles en plus sa voiture est tombée en panne Vous avez pu le voir en début de vidéo Du coup Charles a refait un essai sur un parking un autre jour Qu'il m'a envoyé et que j'ai intégré à la vidéo Alors donc pour vous faire un petit tableau récapitulatif Donc le premier essai que j'avais fait C'était avec la petite voiture de loisir La Funtech avec des grosses roues J'ai fait 1 minute 0,4 Alors c'est vrai que je n'ai pas eu d'entraînement J'ai fait juste un run que pour la vidéo Car j'ai vraiment manqué beaucoup de temps Je suis très pris en plus par la construction d'une nouvelle piste dans mon club Ensuite j'ai fait un test avec la X-Ray XB4 Donc c'est un 4x4 de compétition J'ai fait 52 secondes Bon les pneus n'étaient pas du tout adaptés La voiture était un peu trop puissante par rapport à la taille de la piste Je pense qu'en travaillant un petit peu le setup et d'autres pneus On peut certainement descendre sans problème sous les 50 secondes Et ensuite donc Charles a refait un test avec son Tamiya XV01 Et il a fait un temps en 1 minute Voilà donc en tout cas pour conclure C'était une expérience très agréable Si vous ne l'avez pas faite Moi je vous conseille vraiment de le faire Alors je ne sais pas si Madcar D'ailleurs un gros coucou à MadcarRC Ça fait plaisir comme ça que d'autres Youtubers lancent des petits challenges Et j'ai trouvé que ce challenge était vraiment très intéressant Car vraiment adapté à toute personne Même ceux qui ne font pas de compétition Parce que vous savez que moi je fais un peu de compétition Et c'est vraiment très agréable de faire ce petit jeu Alors j'ai vraiment pas eu le temps de faire d'entraînement Ce que vous avez pu voir dans la vidéo C'est vraiment un premier test direct Au pire on a juste fait un ou deux tours d'essai avec Charles Voilà donc au plaisir Même si ça doit continuer le mois prochain Ça serait cool Et bien je reparticiperai Et j'essaierai d'avoir plus de temps Parce que là c'est un peu le... C'était pas évident Voilà en tout cas Salut à tous Pensez au petit pouce Et puis au revoir Ciao Ciao